Bonjour, mon nom est Roger Marchand, je suis un aidant naturel. Ça ne veut pas juste dire que j'aide naturellement, ça veut dire que je m'occupe de quelqu'un de malade. Dans mon cas, c'est mon épouse. France a la SLA depuis quatre ans, puis je me dois de m'occuper d'elle quotidiennement. Mon rôle en tant qu'aidant naturel, c'est de survenir à tous ses besoins. C'est que dans le cas de la SLA, elle a perdu tous ses moyens. Elle ne peut plus en vallée, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus faire elle-même son hygiène. En fait, dans son cas, en étant en phase terminale, il n'y a que les yeux qui fonctionnent. Et le cœur, l'amour, toutes ces belles valeurs sont toujours là. Moi, en tant qu'aidant, je dois devenir ses bras, ses jambes, ses yeux, sa voix, puis comprendre tout ce qu'elle a envie de me dire. Ça veut dire qu'à partir de six heures le matin, je m'occupe de ces pilules. Après ça, le déjeuner, l'hygiène. Ça, c'est toute la journée. J'ai des gens qui m'aident, que je remercie les CLSC, les fondations Lucie Bruneau, les diverses fondations que malheureusement j'oublie, qui nous aident. Mais tout le restant de la journée, c'est moi qui est là. En fait, tout le temps, c'est moi qui est là. Quand on a appris la fameuse nouvelle qu'elle avait la SLA, qui en passant, pour les gens qui ont fait le Ice Bucket, que je remercie, le fameux haut de la C, ça signifie ça, ce que vous ressentez quand vous apprenez que votre femme a la SLA. Parce que la SLA, encore de nos jours, c'est une condamnation à mort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, à part que de bien vivre ce qui lui reste. On est chanceux dans certains cas, dans notre cas, il y a quatre ans, on m'a assis, on m'a dit, M. Marchand, il reste trois mois. Ne pensez pas à Noël, ne pensez pas au jour de l'an. Ça fait quatre ans. Je suis présentement au mois de novembre, dans la semaine des aidants naturels. Ça fait quatre ans que ma femme est en soins palliatifs. Je remercie bon Dieu, je remercie tout le monde qui m'a aidé à lui rendre ça moins souffrant. Puis en plus, tous les matins, nous vivons un miracle, le miracle de l'amour. Tous les jours, tous les jours de notre vie qu'on a présentement, sont axés que sur le bonheur de l'amour. Parce que c'est tout ce qu'on peut partager pour vrai. Le restant, c'est de l'hygiène. C'est de la nourriture qu'elle reçoit sous forme, dans son cas, entérale, c'est-à-dire un trou directement dans l'estomac, parce que là, je l'alimente avec une certaine dose qui est en un certain temps, etc. Que je lui donne son eau. Je dois m'occuper de tout son confort, m'assurer qu'elle est heureuse, puis qu'elle est bien. Donc, être un aidant naturel, ça se fait de bonne foi. Dans le cas de mon épouse, deux semaines après avoir travaillé pendant 37 ans, elle prend sa pension et elle apprend qu'elle a la SLA, la maudite maladie à son père. Parce que dans son cas, 5 % de la maladie est héréditaire. Elle fait partie de ces gens-là. Donc, plutôt que de partir en croisière ou de s'amuser, on a installé la maison parce qu'on a choisi de vivre ça à la maison. Donc, je suis devenu non plus roger, mais franger. Parce que toute ma journée n'est consacrée qu'à son service, qu'à son bien-être. Puis je suis heureux de pouvoir lui offrir cette satisfaction, de pouvoir vivre ces derniers jours bien heureuses. puis quand même dans un confort minimum, puis quand même relatif. Ce que je veux dire par ça, c'est que cette semaine, c'est la semaine des aidants naturels. On est des chevaliers servants de nos compagnes, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos parents, des gens de qui on prend soin. On ne veut pas vraiment se faire applaudir, ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de se faire reconnaître par les gouvernements, par les gens, puis par ce qu'on fait, être reconnus. Non pas comme des gens qui sont héros, c'est ce qu'on fait qui est naturel. C'est de ne pas le faire qui ne l'est pas, je crois. Donc, c'est simplement peut-être donner aux fondations. Dans notre cas, c'est la SLA. Vous pouvez donner au Parkinson, Alzheimer, vous pouvez donner à plein de gens qui sont dans des maladies dégénératives. C'est terrible de vivre ces maladies-là. Moi, depuis quatre ans, je vois mourir, ma femme, petit feu à petit feu. Mais je vois grandir l'amour, je vois grandir, c'est un bonheur. Elle est radieuse. Puis je remercie le bon Dieu de m'aider à faire ça, puis tous les gens qui me soutiennent dans ce geste d'aidant naturel. Je veux féliciter tous les aidants naturels que je ne connais pas, tous ceux que je connais, puis tous ceux qui s'en viennent. Parce que malheureusement, comme de la SLA, il y en a de plus en plus. Des maladies dégénératives, il y en a de plus en plus. On va être de plus en plus d'aidants naturels. Prenez au sérieux la vie. Ça se vit au quotidien. Donc, je vous invite à partager l'amour. Puis si vous avez un peu de sous, donnez aux fondations. C'est important. On ne sait pas. Ça peut être vous, votre femme, vos enfants. Prenez soin de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada